... ... Nous, en tant que mathématiciens, on est habitué à travailler avec des objets pour lesquels on ne peut pas, en général, se donner des représentations fidèles. C'est comme si l'on se fabriquait des lunettes spéciales pour voir des choses qu'on n'imaginerait même pas de pouvoir construire, de pouvoir toucher. Et là, on touche vraiment la dualité entre réel et imaginaire. ... 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 C'est assez répétitif. Et justement, le problème, c'est de bien faire attention, d'éviter qu'on ne sente pas ce côté répétitif. Il est répétitif, il est répétitif, mais il ne faut pas qu'on le sente. Il faut que chaque trait soit pensé. Est-ce que mon frère est à la recherche de quelque chose ? ... 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 assez contrasté, les petites erreurs d'ancrage et puis même il faut que je renforce au burin. C'est vraiment un tirage d'essai que je viens de faire. C'est le premier tirage que j'ai fait de cette plaque. Pour avoir notre version définitive, ça c'est une autre paire de manches. Bon voilà. Quand je fais une gravure, je fais une surface plongée dans un espace à trois dimensions, je pense faire qu'une toute petite partie du concept de l'univers. Il y a des objets mathématiques qui peuvent se définir dans des espaces de dimensions infinies. C'est certainement en un sens qu'il y a plus pur en maths. Ce qu'on regarde, c'est une façon de les voir. On les projette sur plusieurs directions et on essaye de regarder la trace qu'il laisse. Et plus on a de projection, plus on a accès à la vraie vérité cachée. Le pavage d'hypercubes, ça c'est le titre. Ça peut être n'importe quelle dimension, a priori. Ça m'évoque la profondeur, on peut dire. Ça me fait un vire de l'étudier mathématiquement. J'aimerais bien que mon travail inspire les mathématiciens, parce qu'il y a quand même une esthétique de la forme, mais il y a certainement une rigueur mathématique. Ce dessin est constitué d'un certain nombre de pièces, donc 120 pièces, qui sont individuellement un dodecaire, des dés à douze faces. Il y a des physiciens, peut-être un peu fous, qui ont pensé que le monde dans lequel on est, le monde trois dimensionnel, l'univers globalement, sa forme, ça pourrait être ça. Il ne faut pas se moquer de ce cheminement, parce qu'en fait, c'est historiquement souvent intéressant en science. Platon, de façon extrêmement forte et osée, il adorait les polyèdres. Il s'est dit que si l'univers avait été créé par un dieu, ce qu'il pensait, c'était à l'aide de ces polyèdres. Il a essayé d'accommoder ça aux croyances de l'époque, qui était qu'il y avait essentiellement quatre matériaux fondamentaux, la terre, l'eau, le feu et l'air. Mais maintenant, il y avait cinq polyèdres, donc il était un petit peu embêté. Ce cinquième polyèdre, c'est le dodecairel, et il l'associe à la forme de l'univers sans plus d'explications que ça. C'est un beau passage de l'œuvre de Platon. Ok, ça nous renseigne en vrai pas grand-chose sur la physique. Mais ce genre d'aller-retour entre une certaine croyance dans la beauté, la régularité du monde et l'explication du monde, il n'est pas à négliger parce qu'il faut toujours avoir un peu le rêve qu'on va trouver des objets nouveaux guidés par un sens essentiellement esthétique et espérer que ces objets nouveaux vont dire quelque chose sur le monde. C'est sûr qu'il ne voit pas forcément le monde comme nous voyons nous. C'est sûr qu'il ne voit pas forcément le monde comme nous voyons nous. chaque fois que nous allions quelque part, il avait toujours un carnet à dessin, un stylo, une feuille de papier, un crayon, toujours, toujours, toujours Patrice à dessiner et ensuite fait des gravures. J'ai toujours connu comme ça. Il a passé un certain nombre d'années sans du tout de chauffage d'hiver. En somme, c'est une vie ascétique. Bon, c'est un exemplaire du point de vue des moines peut-être. Mais en revanche, par rapport à la somme de travail qu'il arrive à fournir et tout, oui, là, c'est exemplaire, mais c'est même extraordinaire. Je suis admirative. Effectivement, là, on peut prendre exemple, mais il faut être aussi Patrice. Tout le monde n'est pas Patrice. Dans les mathématiques, il y a quand même une forme de spiritualité. C'est un peu difficile de faire une comparaison. C'est plus senti, c'est plus vécu que d'avoir une notion, disons intellectuelle, des choses. ... 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